La parenthèse que se sont accordées Elisabeth, Christelle Labaud, et Alain, Frédéric Van Dendrich, s'avèrent salvatrices pour leur couple. Les voilà repartis sur de bonnes bases. Mais tandis qu'ils reprennent la route pour rentrer chez eux, Elisabeth découvre le message laissé par François et se tend. Elle apprend ainsi que le business plan de la fusion a fuité. Plus tôt, lorsque Boris, Jules Baloul, est venu confronter son père à ses mensonges, François, Jérémy Covillot, est entré dans une colère homérique. Les futurs associés se retrouvent au cabinet d'Eclodine, Catherine Wilkening, pour établir une stratégie face à leurs salariés et découvrir qui a pu balancer ces documents confidentiels. Enric, Julien Masdoy, est remonté contre sa patronne et lui réclame des comptes. Elisabeth lui demande d'attendre les explications de François, prévues le lendemain. Ce dernier, persuadé que sa femme est à l'origine de tous ses problèmes, la pousse dans ses retranchements. Une nouvelle dispute, encore violente, éclate entre eux.Eliott fixé sur son sort-Rêve, Emma Colberti, broie du noir. Elle craint que Muriel, Loukou Makoudi, n'ait vraiment coupé les ponts et s'inquiète aussi du verdict du juge des libertés qui doit statuer sur le sort réservé à Eliott, Stéphane Montpetit. Heureusement, Manu, Moïse Santamaria, sait la réconforter. De son côté, Muriel a décidé d'offrir une seconde chance à Eliott. Elle se rend au parloir et lui fait promettre de ne plus trahir sa confiance. Trop heureux de la retrouver, il lui demande pardon et espère qu'elle amènera Thomas lors de sa prochaine visite. Plus tard, il retrouve Florent, Fabrice Deville, au tribunal. En attendant de passer devant le juge, il s'accorde sur un discours et une attitude à tenir. Eliott Ney ne revient pas que l'échalon ait accepté de lui signer une promesse d'embauche. À la sortie du rendez-vous, Florent appelle Eve pour lui dire que son fils pourra bénéficier d'un aménagement de peine dans quatre mois ce qui lui permettra de sortir la journée puis de dormir en prison. Alors qu'elle se questionne sur ses relations avec Muriel et sa peine de ne plus voir son petit-fils, la jeune maman se présente chez elle avec Thomas. Ensemble, ils retrouvent une relation apaisée et chaleureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501